Musique Bonjour à tous, merci pour votre fidélité à C'est la Santé. 6 millions de Français ont des problèmes avec leur thyroïde. Cette glande située à la base de notre cou est un peu le chef d'orchestre de l'organisme et quand elle se dérègle, ça peut faire des dégâts. On va voir que les femmes sont surtout concernées. Alors comment on diagnostique les maladies de la thyroïde ? Qu'est-ce qu'un nodule ou une hyperthyroïdie par exemple ? Pour vous répondre, j'accueille le professeur Thierry Brut, responsable du service d'endocrinologie, diabète et maladie métabolique de l'hôpital de la Timone. Bonjour. Bonjour. Le professeur Frédéric Sébag est avec nous, responsable du service de chirurgie endocrinienne dans ce même hôpital, au 11e étage tous les deux. Bienvenue. Bonjour. Géraldine Carcinti, vous avez été soignée pour une maladie de la thyroïde. On en parle dans quelques instants. Bonjour. Alors quand on parle de la thyroïde, c'est une petite glande en forme de papillon, on va voir quelques images. Elle est située à la base du cou, c'est ça Frédéric Sébag, cette glande ? Oui, c'est une glande qui est située, on va dire, à la face antérieure du cou, devant la trachée. Donc on a un schéma qui illustre assez bien. Et c'est une glande qui entoure la trachée, qui a une région anatomique particulièrement importante, j'allais dire, puisqu'on a l'extrachée supérieure des voies respiratoires, mais également digestive. Et bien évidemment, la fonction phonatoire est également concernée de près par l'anatomie de la glande thyroïde. Alors elle est quand même assez importante, là on l'a vu c'était en bleu, ça fait quoi ? 6 cm de diamètre en moyenne, est-ce qu'il y a un format ? Est-ce que ça représente quoi comme taille, la thyroïde ? Oui, c'est quelques centimètres, c'est une trentaine de grammes, donc c'est une petite glande, mais qui peut parfois grossir, justement, dans le cadre de certaines maladies. Alors on l'a dit, là un petit peu dans l'intitulé, donc c'est un peu le gendarme de la régulation corporelle, cette glande. Pourquoi en fait ? Parce qu'elle gère nos humeurs, elle gère énormément de choses, Thierry Brouille ? Oui, alors c'est une glande endocrine, c'est-à-dire qu'elle fabrique des hormones, des hormones thyroïdiennes qui vont dans le sang, et qui sont ensuite des messagers pour régler, contrôler un certain nombre de tissus, d'organes. Par exemple, donc la thyroïde règle la fonction de la température du corps, règle beaucoup de métabolisme. Donc il y a beaucoup de rôles, un petit peu, dans tout l'organisme. C'est pour ça que les maladies de la thyroïde entraînent des conséquences assez diverses. Alors justement, Géraldine Carcenti, vous suivez un traitement pour un problème de thyroïde. Quels sont les symptômes, déjà, qui vous ont poussé à consulter, en fait ? Qu'est-ce que vous avez ressenti au départ ? Les premiers symptômes, ça a été surtout une fatigue, en fait. C'est ce que j'ai remarqué. Et les autres symptômes, je les avais un petit peu occultés, mais l'endocrinologue que j'ai consulté avait fait remarquer que j'avais un abétit augmenté, que je craignais la chaleur et j'avais des palpitations aussi. Et donc vous avez diagnostiqué ensuite une hyperthyroïdie. Voilà, c'est ça. Donc on va y revenir dans cette émission. Alors les pathologies de la thyroïde sont fréquentes et elles touchent beaucoup les femmes. Je crois 40% des femmes. Pourquoi, Frédéric Sobaille ? Alors je pense que peut-être que Thierry Brue est plus à même de répondre. Mais c'est vrai que c'est une pathologie qui est beaucoup plus fréquente classiquement chez les femmes, qui est très nettement surreprésentée. Quand on voit effectivement les séries chirurgicales pathologies thyroïdiennes, c'est 75-80% de femmes qui sont opérées et un petit quart d'hommes qui sont opérés. Bon, je crois qu'il y a deux types de pathologies. Une pathologie qui est auto-immune, donc Thierry Brue parlera mieux que moi, qui est une pathologie donc dysimmunitaire où des anticorps contre la thyroïde vont agresser cette glande et la faire dysfonctionner dans un sens ou dans un autre. Thierry l'explicitera un peu plus. Ça c'est le cas d'hyperthyroïdie, d'hypothyroïdie. Non, c'est le dysfonctionnement qui sont vraiment des maladies médicales qui peuvent devenir chirurgicales mais qui sont classiquement des maladies médicales et qui sont prises en charge médicalement. Et puis il y a des pathologies dont on évoquera peut-être tout à l'heure qui sont la pathologie nodulaire, donc des grosseurs au niveau de la thyroïde qui sont dans l'immense majorité des cas bénignes mais sur lesquels il faut craindre le cancer. Ou alors là probablement que les paramètres anatomiques, je dirais le dépistage anatomique est privilégié chez les femmes qui ont un coût plus mince. La thyroïde est beaucoup plus facilement visible et examinable que chez les hommes. Probablement que ces discordances entre hommes et femmes sont expliquées par ces deux paramètres. Alors avant de continuer, je vous propose un reportage. Nous nous sommes rendus à l'hôpital de la Timone à Marseille dans vos services pour rencontrer des patients notamment atteints de maladies de la thyroïde. Regardez. Naïma vient tout juste de se faire opérer. Sa thyroïde produisait trop d'hormones, il a donc fallu l'enlever. J'ai fait une hyperthyroïde, donc on m'a enlevé la thyroïde à l'entier avec des gondules. Et en fait, j'ai commencé à manger une robe. À partir de ce matin, ça a été reparti. Et bon, petit à petit, c'est pas de suite. Donc ça revient tout, petit à petit, la voix. Tout ça, tout ça. Donc là, je fais la réflexion du pansement. Donc il doit se faire à J1 pour voir la cicatrice, comment elle est, puis pour éviter le risque infectieux. Le redon, c'est le drain, en fait, qui a une aspiration. Et donc demain, on devra l'enlever. Et normalement, la sortie sera prévue également. Elle devra prendre des médicaments toute sa vie pour remplacer les hormones produites par la thyroïde. Cette glande endocrine située sur le devant du cou a un rôle majeur dans l'organisme. Ça va jouer aussi bien sur la température du corps que sur le rythme cardiaque, que sur tout ce qui est troubles digestifs, en particulier tout ce qui est digestion. Ça peut avoir un retentissement au niveau osseux, ça peut avoir un retentissement au niveau du comportement, du sommeil. Donc ça régule énormément de paramètres dans l'organisme. La maladie de la thyroïde la plus fréquente, c'est l'apparition de nodules, sortes de petites boules, dans la gorge. En touchant ma gorge, je me suis rendu compte que c'était légèrement enflé. Donc mon médecin traitant m'a fait passer une échographie et on a décelé des nodules, qui apparemment n'étaient pas très inquiétants. Dans la plupart des cas, ces tumeurs sont bénines. Dans le doute, avant d'établir un diagnostic, les médecins réalisent une série d'examens. Pour un problème thyroïdien, on leur demandera un bilan sanguin, une échographie cervicale. On leur demandera après, ici éventuellement, on fait un bilan complet, c'est-à-dire une radio du thorax, un électrocardiogramme. Tout ça sera programmé en vue d'interventions chirurgicales. Des examens des cordes vocales, en préopératoire, qui sont nécessaires pour cette intervention, par exemple, au niveau de la thyroïde. Si la majorité des cas nécessitent une simple surveillance, il faut parfois opérer le malade. Les médecins du travail, les médecins généralistes demandent très facilement des échographies thyroïdiennes, des bilans thyroïdiens en cas de fatigue. Donc je dirais que c'est une pathologie très fréquente et c'est vrai qu'il est le plus souvent bénigne. Donc pas du tout dangereuse, mais il faut savoir dans certains cas, savoir quels patients on va adresser aux chirurgiens, quels patients sont peut-être porteurs de nodules qui peuvent dégénérer un jour et se transformer en cancer. Cette pathologie a la particularité d'évoluer très lentement. Détectées tôt, ces chances de guérison sont proches de 100%. Alors on l'a vu dans le reportage, on a parlé de nodules. De quoi il s'agit Thierry Brut ? Donc ça peut être des grosseurs qui peuvent être plus bénignes ou malignes en fait, c'est ça ? Oui, alors ce qu'il faut dire peut-être tout de suite, c'est que ces nodules sont dans l'immense majorité des cas bénins. Ce sont des petites masses de tissus qui sont à l'intérieur de la thyroïde, qui sont donc très très souvent et dans la grande majorité des cas bénignes et qui dans quelques cas peuvent correspondre à des cancers thyroïdiens aussi. Alors oui, j'avais lu que 50% de la population présentait un nodule de la thyroïde, donc c'est quand même quelque chose de très courant. Oui, avec l'âge, la fréquence des images de nodules augmente beaucoup et donc on les dépiste maintenant par l'échographie, qui est un examen qui est très sensible, très performant pour pouvoir identifier ces petites images et ces petites boules. Donc il faut savoir que l'immense majorité des personnes normales ont des nodules dans la thyroïde à partir d'un certain âge. Donc dans quel cas il faut les enlever s'il y a évidemment un risque pour le patient ? Donc ça c'est divers examens qui vont vous aider à prendre une décision, Frédéric Sobeck ? Vous avez très bien souligné avec Thierry Brueck que c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente. Donc finalement elle va toucher, on peut dire en moyenne, un français sur deux. Et toute la difficulté, notamment du bilan médical, ça va être de faire le tri. Il est hors de question d'opérer la moitié de la population. D'abord parce que comme on l'a déjà dit, rappelé, la plupart de ces nodules sont tout à fait bénins. Et il va falloir faire le tri. Alors globalement, il y a des problèmes qui sont purement médicaux, qui vont pousser vers l'intervention, qui sont les dysfonctionnements, notamment l'hyperfonctionnement non contrôlé médicalement, mais finalement qui sont assez tangentiels. Et puis finalement, ce qui va nous pousser vers l'intervention, ça peut être soit un retentissement mécanique. Il y a des gens qui ont des nodules très gros. On parlait de goitre. Un goitre, c'est une thyroïde qui est plus grosse que la normale. Il peut y avoir un retentissement mécanique, une gêne à déglutition, une gêne respiratoire. Mais surtout, je dirais, devant cette multiplicité de nodules, c'est la difficulté à faire le tri ou avoir la certitude qu'on a bien à faire quelque chose de bénin. Et donc toute la difficulté est là. Et la chirurgie peut arriver en dernière extrémité pour aider à poser un diagnostic et éventuellement traiter un cancer de la thyroïde. D'accord. Alors justement, voilà une image. Donc là, il s'agit de nodules, par exemple. C'est ça ? Donc c'est une radiographie qui permet de les identifier, Thierry Brue, dans ce cas-là ou pas ? Oui. Alors en fait, le meilleur examen pour voir des images de ces nodules, c'est l'échographie. C'est l'examen qui est le plus performant pour décrire simplement la taille et puis relever certains caractères qui peuvent être en faveur du caractère bénin ou éventuellement du caractère malin d'un nodule. Il peut y avoir aussi parmi les examens qu'on pratique. Je ne sais pas si vous avez dû pratiquer une scintigraphie, par exemple. Non, non. Donc ça, c'est un examen qu'on pratique. Dans quel cas, Thierry Brue ? Alors la scintigraphie reste un examen utile dans certains cas, mais c'est un examen qui a été à un moment utilisé de manière vraiment systématique dans les pathologies de la thyroïde. Ça n'est plus du tout le cas et en particulier, ça n'est pas nécessaire dans l'exploration d'un nodule en général, dans la plupart des cas. C'est un examen qui est très intéressant pour montrer la fonction, le fonctionnement de la thyroïde ou d'un nodule, mais... Ce n'est pas essentiel qu'on ne prescrit pas en première intention. Ce n'est pas un examen du tout de première intention. Géraldine Carcenti, vous saviez que vous aviez une hyperthyroïdie, en fait, qu'on vous a diagnostiquée. Donc ça s'appelle aussi une maladie de base d'eau, je crois. Donc pendant plusieurs années, vous avez pris un traitement au départ et puis finalement, ce traitement n'a pas suffi. C'est ça ? Voilà. Dans un premier temps, j'ai eu un traitement pour essayer de réguler le problème en question, qui était un problème auto-immun. Et après un an et demi de traitement, ça a été efficace et il y a eu une rechute il y a moins d'un an, qui a justifié, en fait, que j'aille jusqu'à l'intervention chirurgicale. Alors justement, dans quel cas on décide d'opérer ou pas, en ce qui concerne l'hyperthyroïdie, Frédéric Sebag, quand il y a une gêne importante ou voilà, quels sont les critères ? Il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à opérer une hyperthyroïdie et ces décisions qu'on prend conjointement avec nos collègues médecins. Il faut bien savoir que nous, l'équipe de chirurgie, on récupère, à ce moment-là, un recrutement qui est sélectionné, c'est-à-dire globalement, c'est les échecs du traitement médical, en sachant que le traitement médical permet de guérir de ces pathologies-là la majorité des patients. Finalement, c'est une petite proportion de patients qui va nécessiter une opération. On voit des images, justement, d'une intervention de ce type. Donc c'est une petite proportion de ces patients qui va le nécessiter. C'est quand, globalement, le cas de Géraldine Carcenti, le traitement a été efficace en premier temps, mais à la patient récidive, donc il a toutes les chances de nouveau d'être en échec, quand le traitement est mal supporté, ou quand on a d'autres contraintes, je dirais notamment sur le temps qui nous oblige à traiter rapidement le patient. Mais pour la pathologie fonctionnelle, la plupart du temps, c'est le traitement médical et le traitement chirurgical vient vraiment en deuxième ou troisième ligne quand on est un petit peu coincé. Et donc ça, on préconise, par exemple, aussi, quand les femmes ont un désir de grossesse, c'est quelque chose, pour les jeunes femmes, justement, c'est une indication, enfin, ça fait partie des indications à la chirurgie ? Oui, ça fait partie de la discussion, des arguments qu'on prend en compte. Quand il y a des risques cardiaques aussi. Effectivement, c'est ennuyeux d'avoir à gérer une hyperthyroïdie en période de grossesse, donc il est préférable que ce risque-là soit écarté avant une grossesse. Alors on a vu des images de l'intervention, on va revoir quelques-unes. C'est une intervention qui se passe sous anesthésie générale, c'est ça ? Est-ce que c'est une intervention lourde ? Alors, la chirurgie thyroïdie, c'est une intervention qui est, entre guillemets, très classique dans le sens où elle a été décrite, enfin, les principes actuels de la chirurgie thyroïdie ont été décrites quasiment à la fin du 19e siècle, et notamment bien standardisées par un chirurgien qui s'appelle Cocher, ou Cocher, si on prononce l'anglo-saxonne, qui est un des rares chirurgiens à avoir été pris Nobel de médecine. Donc c'est quelque chose qui est, on va dire, très bien codifié. Codifié, connu. Ça n'empêche que ça reste une chirurgie qui, même, elle est sur un organe relativement superficiel, concerne une région anatomique qui est très fine et qui a beaucoup d'éléments très importants, notamment les glandes parathyroïdes, pour en parler, ce sont des glandes qui régulent le calcium au niveau de l'organisme, mais également les nerfs destinés à la phonation, à la respiration, qu'on appelle les nerfs laryngés inférieurs ou récurrents. Donc c'est une chirurgie, on va dire, qui nécessite quand même un niveau de spécialisation et une pratique régulière pour être faite dans les conditions de sécurité. Géraldine, vous avez été opérée il y a très peu de temps, je crois il y a trois semaines, est-ce que ça s'est bien passé ? Comment on se prépare à une intervention comme ça ? Non, ça s'est bien passé. C'est vrai que j'ai été très fatiguée dans les suites de l'intervention, mais on récupère assez facilement. Après, il y a des soins qui se font par la suite, notamment des séances de kinésithérapie pour la cicatrice et un traitement hormonal, des hormones thyroïdiennes, dans le cas d'une thyroïdectomie totale, d'un retrait total de la thyroïde, ce qui était mon cas. L'idée, comme en fait on n'a plus de thyroïde, c'est avec ces traitements de remplacer un petit peu l'action qu'avait la thyroïde avant, c'est ça ? C'est des traitements qu'on prend toute sa vie ? C'est ça. En fait, le traitement qu'on donne dans ce cas-là, c'est exactement l'hormone naturelle qui est fabriquée par la glande thyroïde et qu'on peut donner à la dose adéquate, appropriée pour chaque patient. Il y a un dosage très simple, le dosage de TSH, qui permet d'adapter le traitement pour chaque patient. Donc finalement, c'est assez facile de vivre sans thyroïde, docteur ? Ça concerne beaucoup de monde et on s'habitue. Il y a une petite période de régulation, c'est ça ? Ma réponse va être, allez voir mes collègues endocrinologues, mais c'est vrai que nous, on a le sentiment. On les opère et puis après, c'est nos collègues qui vont les suivre, les médecins traitants et nos collègues endocrinologues. Je pense qu'effectivement, en tout cas, en termes de substitution hormonale, c'est probablement une très bonne substitution hormonale. Je pense que si les patients ont un suivi régulier, une bonne observance, je ne pense pas qu'ils doivent avoir de difficultés particulières. Au niveau de la cicatrice, est-ce que la cicatrice reste ? Est-ce qu'elle disparaît au bout de quelques temps ? Au point de vue cicatriciel, la région du cou est une région qui est plutôt favorable par rapport à d'autres régions de l'organisme en termes de cicatrisation. Mais il faut savoir que la manière dont le patient va cicatriser est très dépendant de sa peau, je dirais. Il y a des peaux qui, malheureusement, vont plus marquer que d'autres, notamment qui vont faire la cicatrice hypertrophique, voire kéloïde. Il y a des peaux chez lesquelles, je dirais, la cicatrisation va devenir quasi invisible au bout de 6 mois, 1 an ou 18 mois. Donc, c'est à nous, effectivement, d'entourer toutes les précautions possibles de notre patient, de lui donner les conseils adéquats pour qu'elle ne se pigmente pas, notamment au soleil, pour qu'il réalise des massages après. Et éventuellement, chez les patients qui ont une prédisposition à faire des cicatrices disgracieuses ou hypertrophiques, à mettre en place, des fois avec nos collègues dermatologues, une prise en charge pour qu'on suive cette cicatrisation et qu'elle soit le plus discrète possible. Au niveau de la voie, est-ce qu'il y a des conséquences, Géraldine ? Est-ce que ça a modifié votre voie dans les premiers jours ou pas du tout ? Non, pour moi, non, pas du tout. Par contre, vous avez eu une fatigue un peu après ou il a fallu se réhabituer ? Peut-être une fatigabilité lorsque je parlais, peut-être un peu longtemps, mais non, je n'ai pas eu de complications. De ce côté-là, je n'ai pas de complications. Il n'y a pas d'effet secondaire, du coup, après ces hormones thyroïdiennes qu'on prend ? C'est tout à fait naturel, c'est ça ? Non, dans la mesure où on prend le traitement à la dose exactement appropriée, il n'y a pas d'effet secondaire réel. Il peut y avoir des effets si on en prend un peu trop ou pas assez. Mais sinon, pas d'effet. Alors, on n'a pas parlé de l'hypothyroïdie, donc c'est un petit peu l'inverse. En fait, c'est... Donc, l'hypo, c'est quoi ? C'est la baisse des hormones thyroïdiennes. Et donc là, on n'opère pas, du coup ? Non, là, il n'y a pas lieu d'opérer. Donc, c'est la thyroïde qui s'arrête de fonctionner. En fait, c'est à la suite, là encore, d'un désordre auto-immun, c'est-à-dire que l'organisme fabrique des anticorps contre lui-même, contre la thyroïde. Et au bout d'un certain nombre de mois ou d'années, la thyroïde ne fonctionne plus assez et donc ne fabrique plus assez d'hormones thyroïdiennes. Donc, le traitement, c'est de remplacer ces hormones qui manquent. Mais du coup, comment on sait qu'on a, par exemple, justement, une hypothyroïdie ? Est-ce qu'on se sent fatigué ? Voilà. Qu'est-ce qui peut pousser à consulter ? Alors, là aussi, il y a des symptômes qui sont la fatigue. Ça peut être aussi des symptômes comme la dépression, mais aussi beaucoup de signes qui sont banals ou qui peuvent passer inaperçus, notamment chez des personnes âgées, comme la constipation, la peau sèche, un petit peu des pertes de cheveux. Donc, un ralentissement, une frilosité. Donc, beaucoup, beaucoup de signes, mais souvent qui ne sont pas tellement remarqués par les patients. Mais c'est justement... Est-ce qu'on a une idée des causes de ces pathologies ? C'est pas vraiment connu aujourd'hui, je crois. C'est ça. Alors, on connaît le mécanisme. On sait qu'il y a un dérèglement immunitaire qui fait que l'organisme fabrique des anticorps contre lui-même, contre la thyroïde. Donc, ce sont des maladies auto-immunes. Mais la cause précise de cette apparition d'anticorps contre la thyroïde n'est pas vraiment connue actuellement. On connaît un petit peu des causes de prédisposition, mais pas vraiment la cause réelle de cette maladie. Et donc, ça peut survenir à n'importe quel âge. Il y a quand même eu une augmentation des cas dernièrement, mais ça, c'est plutôt suite au dépistage. Oui, alors, effectivement, je pense qu'il faut faire un distinguo entre les pathologies fonctionnelles, les dysfonctionnements et la pathologie nodulaire. Comme vous l'avez dit, la pathologie nodulaire, c'est une pathologie qui est très fréquente, et notamment qui suit un petit peu le vieillissement de la population. Le dysfonctionnement, ça peut être peut-être un petit peu différent. Il est évident que, on peut l'évoquer tout de suite, on en a parlé entre nous tout à l'heure, il est évident que l'écho qui a été donné à l'accident de Tchernobyl a fait que les gens se sont beaucoup intéressés à la pathologie thyroïdienne et probablement que cet intérêt pour la pathologie thyroïdienne a fait diagnostiquer beaucoup plus de pathologies qu'avant. Mais est-ce qu'il y a eu vraiment un réel impact, du coup, de Tchernobyl sur l'augmentation de ces maladies-là ou pas ? Alors ça, ça a été très étudié en France, puisque l'Institut de veille sanitaire en particulier a fait une étude approfondie là-dessus. Bien entendu, on sait que le fameux nuage radioactif ne s'est pas arrêté aux frontières, qui a eu effectivement une sur-radioactivité en France, dans certaines régions, en particulier dans le nord-est, et également en Corse. Mais il n'y a eu aucune augmentation des pathologies thyroïdiennes, notamment des tumeurs de la thyroïde, et en particulier chez l'enfant, puisqu'on sait que la radioactivité, ça a été aussi très bien connu, a des effets essentiellement chez l'enfant au moment où la thyroïde est encore en développement. Donc pas d'impact réel, en tout cas prouvé ? Donc pas d'impact démontré en France sur la santé de l'accident de Tchernobyl. Alors on va dire un mot sur le cancer de la thyroïde cette fois-ci. Donc là, c'est un cancer qui peut survenir quand les nodules sont malins, c'est ça ou pas ? Oui, effectivement, toute la difficulté dans la prise en charge de nodules thyroïdiens, c'est de faire le distinguo entre celui qui est bénin et restera bénin, ou celui qui est malin ou qui peut potentiellement devenir malin. Si tant est qu'un nodule bénin puisse devenir malin, c'est une discussion qu'on a entre nous régulièrement. Il faut bien, on l'a déjà dit plusieurs fois, il faut bien le dire, entre guillemets, quasiment tous les Français, un jour ou l'autre, sont peut-être porteurs de nodules thyroïdiens, et la quasi-totalité de ces nodules seront bénins. Donc toute la difficulté, c'est de faire le tri. Et du coup, d'où un suivi important ? Je crois que c'est une pathologie, en tout cas. Effectivement, je pense que s'il y a un mot à dire aujourd'hui, c'est qu'il y a une pathologie qui est très fréquente, qui dans l'immense majorité des cas n'est pas grave, mais elle nécessitera probablement quand même un suivi des explorations justement pour éliminer, je dirais, les maladies malignes, les cancers de la thyroïde, et à ce moment-là, s'ils sont suspectés, pour voir un traitement, je dirais, adapté. Et s'ils sont détectés tôt, je crois que c'est un cancer qui se soigne relativement bien quand on le détecte ? Tout à fait. Par rapport à d'autres pathologies cancéreuses, effectivement, on peut considérer que c'est un cancer d'excellent pronostic, avec, en fonction des types de cancer, il y a quelques types différents, de l'âge de survenue, de l'étendue de la maladie, etc. Évidemment qu'il va être différent en termes de pronostic, mais globalement, c'est un cancer qui peut être considéré comme de très bon, voire d'excellent pronostic. Et évidemment, on peut imaginer, comme dans beaucoup d'autres pathologies, plus il est diagnostiqué tôt, plus le traitement adapté permettra d'obtenir un résultat satisfaisant. Donc on a parlé justement du suivi de ces pathologies. Il y a des patients qui peuvent être porteurs de nodules et qui peuvent revenir vous voir tous les ans pour vérifier si le nodule est toujours pas malin. C'est ça, ça se passe comment ? Oui, c'est ça, puisque la plupart des nodules sont bénins et que donc ils ne vont pas nécessiter une opération. On les surveille simplement avec l'examen clinique et parfois avec des contrôles d'échographie, donc à intervalles réguliers, mais exceptionnellement plus fréquemment que tous les ans. Et en ce qui concerne l'hyperthyroïdie, donc par exemple, Géraldine Carcenti va être suivie, vous allez avoir des rendez-vous tous les ans, ça va se passer comment ? Voilà, là, un petit peu plus précocement, je vais avoir des contrôles sanguins pour vérifier si le traitement est bien adapté, pour adapter le traitement. Et je vais avoir des rendez-vous de consultation au départ peut-être tous les deux, trois mois, et après, ce sera épisodique, ce sera une fois par an. Mais de toute façon, vous pouvez mener une vie tout à fait normale sans thyroïde, avec le traitement de substitution que vous prenez. Oui. Bon, écoutez, merci en tout cas à tous les trois pour vos précisions. Peut-être une dernière question, on est à la toute fin de l'émission. Je disais que l'OMS avait lancé une alerte ces derniers jours par rapport à des perturbateurs endocriniens, comme le bisphénolat, etc. Est-ce que ça, ça a un impact sur les maladies de la thyroïde aujourd'hui ou pas ? Alors, les perturbateurs endocriniens peuvent perturber plusieurs glandes endocrines, mais c'est vrai qu'ils ont surtout des effets au niveau des testicules ou des ovaires, donc les gonades, plus que sur la thyroïde. C'est sûrement un point très important qu'il faut surveiller dans les années à venir. Et donc, en cas de doute, par rapport à ces problèmes de thyroïde, il faut donc se rendre chez son médecin généraliste, c'est ça, en premier, pour savoir ensuite, peut-être, vers qui se tourner ? Oui, exactement. Le médecin généraliste va faire un examen clinique, voir s'il y a lieu de faire une exploration de la thyroïde. Ça va être, donc, en principe, vérifier la fonction de la thyroïde par une simple prise de sang qui est tout à fait rapide et courante. et s'il y a un doute sur un nodule, par exemple, donc faire une échographie pour préciser les choses. À partir de là, on a déjà l'essentiel pour expliquer la situation au patient. Et les résultats arrivent assez rapidement dans ces cas-là, quand on arrive à combiner les examens ? Oui, la fonction thyroïdienne, on a le résultat dans la journée ou le lendemain et l'échographie, le résultat est immédiat. Merci, en tout cas, à tous les trois pour ces éléments. Merci à vous de nous avoir suivis. Passez une très, très bonne semaine. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire sur l'adresse qui s'affiche ou en tapant « C'est la santé » sur les réseaux sociaux. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada